Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence sur une belle exécution et on va parler du multi. Aujourd'hui, de deux nouvelles choses et trois, en fait. On va parler de la map Das House 24-24 qui est pour moi le nouveau shipment. C'est une map de dingue, en fait. C'est une map complètement d'excité. Je vous invite vraiment à foncer et à tester ce mode de jeu. Vous pourrez voir dans le blog post repris dans la description de la vidéo toutes les infos parce qu'en fait, oui, Call of Duty, Activision, vous met des petites infos comme ça assez sympa par rapport à la map, genre voilà, vous devez prendre telle chose, telle chose, il y a tel endroit, voilà où sont les spawns, voilà comment faire. En gros, ils vous font vraiment un tuto sur papier sur comment jouer et comment prendre du fun sur cette map. Alors, clairement, ce n'est pas une map tranquille. Je m'attendais à jouer en mode genre méga chill, relax, tranquille. Non, 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 vraiment pas. Mais c'est super cool parce que ça court tout le temps. Là, on a perdu la game et je me suis méga marré. C'est vraiment la toute première game que vous voyez là. Et tu cours à gauche, à droite. Je me suis dit, vas-y, on va partir en sniper avec la HRM9. Et là, ici, vous voyez justement le top 10 des astuces sur la map. Je n'ai pas encore pris le temps de les lire, de vous les traduire. Mais tout est disponible dans le blog post. Et Google Traduction est votre ami si jamais. Mais en gros, il vous invite à... Il vous donne vraiment tous des petits tips sur comment prendre un gros kiff là-dedans. Elle est très rapide. C'est une map vraiment chouette avec des spawns assez cool. Il n'y avait pas... Je n'ai pas trouvé de spawn kill, je pense, à ce niveau-là. Ça, c'était assez chouette. Ça court partout. Voilà, une défaite un peu cuisante. Et je vous laisse avec mon avis sur la game. That was fire. Good game, guys. Good game. Sheriff Lora, tu m'as mis de ces trucs. Il y avait un mec dans votre équipe qui n'arrêtait pas ce drop shot. Oh putain, il m'a rendu fou. Je n'avais jamais joué cette map. Oh, c'est pas mal. Elle est méga nerveuse. Je m'attendais à une map tranquille. Tu vois, pas du tout. Maintenant, on va parler de l'autre mode de jeu qui est Prime. Alors, c'est un mode de jeu vraiment pas mal. Ici, j'ai fait une game sur la map. Je crois que ce n'était pas Sub. Ce n'était pas Quarry. Je ne voulais pas jouer sur cette map. Donc, je me suis barré. Et on a fait une game sur Scrapyard. Et vraiment génial. En fait, dans chaque équipe, vous avez un joueur qui est marqué avec une grosse cible au-dessus de sa tête. C'est celui qui a le plus de kills, je pense, à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment chouette. J'adore cette map parce qu'on peut aussi bien jouer au snipe, jouer à la batteuse, au couteau, à la mitraillette. Elle est super chouette. Et tu peux enchaîner des petits kills ici, à droite, à gauche. Bref, c'est vraiment chouette. Foncez sur ce mode. Ah, ici, c'est un petit endroit où vous pouvez vous cacher. Ce n'est pas un endroit de campeur. C'est un endroit stratégique, on va dire. Voilà, c'est un pote qui me l'a montré. Et quand vous tuez la prime de l'autre équipe, je crois que vous avez des points en plus. Donc voilà, petit mode super cool, super fun. Franchement, foncez. C'est une petite nouveauté assez sympa dans le multijoueur au niveau de la saison 2. Moi, je suis vraiment bien marré. Là, il y avait le mec au-dessus. Vous voyez que la prime, en fait, apparaît en haut de l'écran, en fonction de là où elle se trouve. Et donc, vous savez qu'elle est au-dessus. Ça, c'est pas mal pour avoir les indices où aller, où viser. Et vous ne pouvez pas le rater. Le logo de la prime, il est énorme. Mais vraiment des chouettes petits moves. Comme ça, je prends un peu plaisir. Là, j'ai mis du temps à trouver des chouettes réglages sur le multi. Bon, on ne peut pas gagner à chaque fois non plus. Et là, je suis étonné. En fait, la HRM9, elle a, en termes de portée, elle est vraiment super cool. Il faut juste un peu la maintenir et savoir rester droit. Et j'avoue qu'il y a vraiment de quoi se marrer avec. Donc, n'hésitez pas à la jouer. Vous voyez, il y a la grosse cible qui arrive. C'est assez facile pour la désinguer. Et là, ici, on arrive au gameplay de la fin où je pensais qu'on avait perdu. En fait, je ne pensais pas qu'on gagnait. Et petite surprise, quand j'ai vu le petit panneau, attention, il va popper tout doucement. Et paf ! Voilà, victoire. C'est vraiment chouette. Et là, je vais vous parler de l'événement d'une. Parce que je suis un grand, grand fan de Frank Herbert. Et vous avez encore quelques jours jusqu'à la semaine prochaine pour pouvoir compléter tout l'événement qui est Loi du Destin. Où là, simplement en jouant, vous générez de l'XP. Cet XP va débloquer différents items. De l'XP, des emblèmes. Et ce fameux camo bouclier intégral que je trouve super beau. Franchement, je le trouve plus beau que le camo du premier événement d'une. Il est assez bien. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'XP, beaucoup plus vite, vous devez aller dans la boutique et faire l'acquisition de deux packs. Celui de Paul Atreides et du chasseur Arconen. Voilà, ici, le chasseur Arconen qui est dispo. C'est l'opérateur Riptid. Voilà, dommage un peu pour les voix. Là, vous avez après Paul Atreides. Et vous aurez ensuite le deuxième skin, en fait. C'est le distill ou la combinaison qui est disponible dans la boutique. Et un tout dernier mot que je voulais vous adresser. C'est tout simplement merci. Merci à vous toutes et tous d'être présents sur la chaîne. D'être présents en game. D'être présents sur les streams. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'ai pris le pli de plus être sur TikTok, de plus sur Instagram, de plus d'être sur Twitch. J'étais uniquement sur YouTube, Twitter et le Discord pour être au plus près de vous et qu'on soit en fait ensemble. Et je trouve que ça porte ses fruits, ça me fait plaisir. Les vidéos YouTube, j'essaye de faire des contenus de qualité à ce niveau-là qui vous plaisent et qui peuvent toucher aussi d'autres gens. Je me mets un peu plus à faire des shorts, mais je ne vais peut-être pas booster trop là-dessus. Puisque YouTube, moi, j'aime avant tout le format long, le temps, la préparation. Et donc, tout simplement, merci à vous de répondre présents, d'être là. On commence à atteindre un chouette nombre d'abonnés. Ça me fait énormément plaisir vraiment quand je vois les stats des vidéos. C'est vraiment dingue. C'est grâce à vous. Donc, cette chaîne, comme je dis, ce n'est pas la mienne, c'est la nôtre. Et sur ça, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là. J'ai énormément de noms. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vous tous qui vous retrouvez dans ces paroles. Merci.